Retour en Côte d'Ivoire, le parcours du golfe d'Abidjon a fait peau neuve après avoir été abandonné pendant deux ans. Les explications d'Aude Alebé et d'Anne-Marie Nguesson. Visite guidée sous la houlette de Jean-Louis Ménudier, M. Bachir et Mme Diara Subatouré du ministère du Tourisme pour découvrir les principaux travaux de réhabilitation des golfe 9 et 18 trous. Plus de 300 millions de francs CFA ont permis de remettre le club en état. A l'abandon depuis 24 mois, la nature en avait repris possession. Les fairways avaient été envahis par des abustres et les grunes, quant à eux, totalement détruits. C'est ainsi que le 15 février 2012, après avoir effectué une mise de fonds personnels, M. Bachir et l'association sportive de l'Ivoire Golf Club, avec l'appui du ministère du Tourisme, ont démarré la remise en état du matériel, du système d'irrigation et du parcours. Achévés le 31 décembre 2012, ces travaux de réhabilitation ont favorisé l'ouverture du parcours 18 trous depuis le 7 janvier dernier. Désormais, le golf va se rejouer en Côte d'Ivoire et retrouver sa place de vitrine ivoirienne. Pour réussir cette mission, les partenaires du golf comptent créer de nouveaux challenges en formant gratuitement les unes, histoire de créer une équipe nationale de golfeurs afin de reléver les compétitions et faire renaître plus que jamais le golf en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada